one love, one love, one love, bienvenue dans la nouvelle émission à la rencontre de, où chaque dimanche j'irai à la rencontre de quelqu'un à rencontrer. Il s'agit de Yannick qui a deux chaînes sur YouTube. Troumon Show, la chaîne dans laquelle je l'ai découvert, et Motivation Academy. Donc voilà, je me posais des questions sur l'interprète, en fait, et un jour je me balade sur YouTube, et je vois Troumon Show, un live, donc Yannick avec Djaba, qui est un chanteur de VD suisse, et ça s'appelait « Le monde est un mensonge », « La terre pourrait être plate » ou un truc dans le genre. Est-ce que là où est-ce que la terre serait plate ? Je ne me rappelle plus un truc dans le genre, et j'ai regardé le live là, et après ça, j'ai été convaincu du platisme, de la platanisation. C'est une chose qui est facile, je pense. David, il faudrait que tu enlèves un peu de son dans le background, qui empêche… Moi, je ne sais pas si tu m'entends, tu m'entends-tu présentement ? Oui. Alors, il y a un truc à savoir, c'est que des fois, Yannick, des fois, je… Il y a des fois où mon image, elle fige, c'est parce que je prends le Wi-Fi public avec une autre Wi-Fi, mais ne t'inquiète pas, ça peut figer quelques secondes, et puis ça ne reprend pas. OK, number one. Donc je reprends à chaque fois là où j'en étais, pour ça. Non, pour ce qui est… Tu me parlais de la Terre plate, c'est sûr, David, c'est sûr, il y a beaucoup de gens peut-être qui ont commencé à voir ça, l'histoire de la Terre plate, tout ça à un moment donné, je pense qu'on s'ouvre les yeux, on se pose des questions dans la vie, plus qu'on vieillit aussi, plus qu'on vieillit bien. Je ne sens pas que je vieillis vraiment, je me sens rajeunir. Je me sens rajeunir, je ne sens pas que je vieillis, je sens qu'avec tout ça, c'est une fontaine de jouvence, tout ça, c'est la vérité, c'est quelque chose qui va te remettre en vie, qui va te redonner le droit à la vie. de savoir, de découvrir qui t'es. Tu sais, la vérité, ce n'est pas juste la Terre plate, c'est sûr, on s'entend là-dessus, mais c'est de découvrir qui on est. C'est ça, la plus grosse conspiration, ce n'est pas nécessairement que la Terre est plate, elle est en triangle, elle est ronde ou quoi que ce soit, c'est contre moi et toi, c'est contre nous tous la conspiration. C'est ça, ça a été mon message depuis le début, mais c'est sûr que là, il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur aussi, il faut être au courant de ça. Oui, et voilà, c'est cette histoire-là qui m'a fait te connaître. C'est traditionnel chez moi, je vais saluer dans le chat, on a le nouvel ordre du peuple, mon fidèle Maxence, Mr. Kyle, le livre de vie de l'agneau, et d'autres qui vont arriver tout à l'heure, certainement. Ah, c'est bien, c'est bien, on est au budget. Salut à tous. Ça va vibrer, c'est très bien. Donc ce soir, pour ceux qui ne connaissent pas Yannick, Yannick, qu'est-ce que tu veux bien te présenter et nous expliquer comment tu en es venu à sortir sur YouTube, comme tu le dis si bien, à faire des vidéos. Qu'est-ce qui t'a motivé, en gros? Comment ça que j'ai à donner dans le tube, moi-là? Qu'est-ce qui a fait que je me suis ramassé dans le tube de YouTube? C'est ça qui est la question. Bien sûr, parce qu'à un moment donné, il vient... Non, c'est sûr que je n'ai pas fait ça toute ma vie, être sur YouTube. Ce n'est pas quelque chose que j'ai inné en moi, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellé à un moment donné. Je trouve que c'est quelque chose qui est nécessaire à un moment donné de faire entendre notre voix, puis faire entendre notre vérité. La vérité, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose qu'on vit. Puis moi, à un moment donné, j'ai eu... Tu sais, d'où je viens? Je viens de Trois-Rivières au Québec. Ça, ça n'a pas vraiment... Tu sais, d'où je viens, puis qui je suis dans l'équation. Je pense que ça n'a pas vraiment d'importance, parce que c'est plus le message, tu sais, le messager, que ce soit moi qui parle la vérité ou que ce soit quelqu'un d'autre, c'est la vérité qui est parlée, puis ça doit être entendu. Mais si vous voulez savoir d'où je viens, qu'est-ce que je suis fait dans la vie, puis tout, bien c'est sûr. Écoute, je suis père de Trois-Enfants, puis j'ai travaillé comme un chien toute ma vie, jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose qui m'arrive dans la vie, une tragédie, qui fasse que je tombe sur mon derrière. Puis là, bien j'ai eu le temps de penser. Là, j'ai eu le temps de penser, puis moi, j'ai tout le temps été bien, bien gros du côté de reggae music, pareil comme toi, David, super inspiré par le reggae et tout. Donc, à un moment donné, tu sais, quand j'ai eu le temps de penser, Babylone m'est venu dans la tête, Bob Marley, Babylone, tout ça. Puis j'ai tout le temps voulu savoir un petit peu plus, tu sais. Mais sauf que l'illusion est tellement, tellement profonde dans le monde, l'illusion puis la confusion, que, tu sais, des fois, là, on écoute la musique, on écoute avec notre corps, on n'écoute pas avec nos oreilles. Puis le message que j'ai entendu à 15 ans était le même message que j'ai entendu à 40 ans. Pourquoi je l'ai entendu différemment? Parce qu'il y a eu un éveil de la conscience. À un moment donné, les neurones, là-dedans, ça commence à s'activer. On commence à penser, puis on commence à se réaliser que la vie, c'est comme un rouleau de papier toilette. Plus tu arrives vers la fin, plus que ça déroule vite. Puis plus que tu sens que ça glisse entre les mains. Puis tu veux saisir la vie. Tu veux saisir tout ce qu'il y a de bon dans la vie, toutes les bonnes vibrations, tous les bons gens que tu veux rentrer en contact avec. C'est là que je me suis dit, OK, là, il faut que je rouvre mon cœur. Il faut que je rouvre mon cœur parce que c'est ça qu'on a besoin de l'inspiration. Moi, j'en avais besoin. Puis ce n'est pas l'inspiration nécessairement à aller chercher en dehors de toi. Je ne t'invite pas aujourd'hui à aller chercher nécessairement en dehors de toi, mais à chercher à l'intérieur de toi. C'est là qu'est la vérité. C'est l'exemple que tu donnes qui va changer le monde. Ce n'est pas ton opinion. Ce n'est pas comment tu parles. C'est l'exemple que tu donnes, la vitalité, la consistance. Le meilleur ingrédient pour la vérité, c'est la consistance. Ou tu vois, consistant, parce que si tu n'es pas consistant, tu vas retomber dans la Babylone. Il faut que tu sois consistant dans tes rêves, dans tes buts, dans la vie. Il ne faut pas que tu ne laisses rien t'atteindre. Il y a tellement de vibrations négatives dans le monde. C'est rempli de vibrations négatives. Si on laisse ça nous atteindre, ça va tuer notre rêve. Ça va tuer toutes les aspirations qu'on veut devenir. C'est à propos de s'actualiser. Il faut s'actualiser. Moi, à un moment donné, j'ai dit, écoute, j'ai une vie à vivre. J'ai une vie à vivre. Je m'en fous-tu pas mal de ce que le monde pense de moi. C'est la peur principale qui fait que les gens, premièrement, ne s'expriment pas, ne font pas entendre leur voix, la peur de ce que les autres vont penser d'eux, la peur de ce que leur mère va penser d'eux, de leur mari. Il y a beaucoup de peur qu'on cultive. Si on brouille du noir beaucoup, avant de voir la lumière, on va brouiller du noir. Moi, ça a été mon cas. J'ai brouillé pas mal de noir, mais à un moment donné, j'ai vu la lumière. Même ça, il y a des gens qui vont m'entendre dire ça. Je lisais son message. Il y a des gens qui vont m'entendre dire, « Tu as vu la lumière. » C'est qui, cette lunatique-là? C'est qui le clown sur YouTube qui est en train de dire qu'il voit la lumière? C'est ça qu'il faut voir. Il faut voir la lumière, arrêter de brouiller du noir, aller vers la lumière, garder notre oeil vers la lumière, garder notre vision sur la lumière, pas sur la noirceur, pas sur la distraction. Moi, je pense que j'ai été un gars bien, bien distrait dans ma vie, très distrait par le sport à la télévision, le non-sens. Le non-sens qu'il y a dans notre société. Puis là, c'est ça. À 40 ans, j'ai eu quelque chose qui m'a mis sur le derrière. J'ai décidé de me réveiller et de regarder de la vie d'une autre manière. Je commençais à faire un petit peu de recherche, à connecter avec les jeunes. La vérité, c'est nous qui la vis. C'est moi qui la vis, c'est vous. C'est en connectant ensemble, en networkant qu'on va venir changer les choses. On veut tous changer les choses. Il n'y a pas personne qui ne veut pas vivre dans un monde meilleur. C'est sûr que ça vient avec des actions. Ça vient juste parler à un moment donné. Il faut rentrer dans l'action. Il faut s'exprimer. Il faut s'inspirer les uns les autres. Juste de passer à travers nos journées, des fois, ça prend toute la misère du monde. Juste de rester positif. Celui, chaque matin, être positif. J'ai décidé, écoute, on va partir à Motivation Académie. Moi, je suis un gars qui a du feu. J'ai du feu normal. Moi, toute l'énergie que je donne ici, c'est très, très normal. Moi, je suis un gars, je suis une boule de feu qui se promène et qui est « burn down Babylon ». C'est le même que je suis. L'énergie, écoute, l'énergie, ça se cultive l'énergie. Ça se cultive en trouver, en ayant un petit peu un sens d'équité, tu vas trouver beaucoup d'énergie aussi. Mais « basic » c'est ça qui est la patente. Pourquoi je suis sur YouTube à parler comme ça et à m'exprimer, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui tombe pas rond dans le monde. Je ne vous dis pas c'est quoi. Faites vos propres recherches. Moi, j'ai découvert beaucoup de choses et c'est ça qui m'a donné de la puissance à un moment donné de savoir que je me fais mentir sur tout. On devrait tous se revirer de bord et dire « hey, c'est quoi cette affaire-là ? » On devrait tous être… Si tu n'es pas fâché un petit peu au début, c'est parce que tu ne portes pas attention. Tu es complètement comme un robot. Il y en a plein. C'est comme ça qu'on se fait se transformer un petit peu en robot aussi. Puis on répète le script. On répète l'histoire de Babylone. En tout cas, c'est ça qui m'a amené sur YouTube. Je trouve qu'il y a quelque chose qui mérite notre attention. Oui, c'est clair. Justement, tu parlais que… Oui, c'est vrai qu'on se transforme… On sort de robot, quoi. Que ce soit dans le monde du travail. Déjà, dans le monde du travail, c'est des mécanismes répétitifs souvent. Les gens qui travaillent à l'usine. C'est ça. C'est important qu'on reste pour eux dans le même… C'est sûr qu'ils ne veulent pas qu'on garantisse et qu'on devienne des êtres de lumière. Ce n'est pas son but. Non, c'est ça. Ils veulent qu'on soit des robots. Regarde, c'est comme… Regarde, un exemple flagrant, c'est l'armée. Déjà, pourquoi il y a une armée ? Donc, dernièrement, c'était quand ? Vendredi, j'ai fait un live en direct sur YouTube. Et le thème, c'était l'armée, la police, les armes sont-elles vraiment nécessaires ? Tu vois, déjà, il y a une armée, mais les mecs dans l'armée, ils sont comme des robots, tu vois. Ils doivent marcher comme ça, ils doivent s'arrêter, tout le monde, comme ça. Tu sais, David, si tu me demandes la question, est-ce que l'armée et la police sont nécessaires ? Moi, je te dis oui. Est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait des armes ? Non ! Désarmer toutes les armées, mais c'est sûr que ça prend des gens, ça prend une force. Ça demande, si on tombe dans le marbre, il y a quelqu'un qui vienne t'aider. Fait que c'est sûr que l'armée, c'est là qu'elle devrait être pour aider les gens du pays, pour chaque pays, parce qu'on ne ferait plus la guerre entre pays, mais il y aurait une force, une armée, une force d'hommes forts qui viendraient nous aider en cas de détresse. Il y a des gens, il y a des personnes âgées, il y a des jeunes qui ont besoin d'aide. Tout le monde a besoin d'aide. On a tous besoin de l'un et de l'autre. Fait que c'est sûr que l'armée, moi, je n'ai pas de problème avec ça, en autant que ça devienne conscient. Je n'ai pas de problème avec la police, en autant que la police devienne consciente, qu'ils n'abusent pas de leur pouvoir et qu'ils ne soient pas intrusifs dans nos vies. Je n'ai aucun problème avec ça. Ça n'en prend. Ça prend de la structure. Il n'y a pas personne qui... Tu ne peux pas me dire que tu n'as pas de structure avec tes enfants. On a toutes une structure avec nos enfants à la maison. Ça prend une structure. C'est comme si on était un mini-État, quelque part, où c'est comme si les parents, c'était le gouvernement, les enfants, c'était le peuple. C'est ça. C'est ça. Mais est-ce qu'on doit rencontrer des mensonges aux enfants? Non, on ne doit pas raconter de mensonges. Parce que c'est qui qui veut le confondre avec tout ça, avec toutes les mensonges qu'il y a dans la société? David, est-ce qu'ils confondent moi et toi? Non. On n'est pas confondables parce qu'on est des esprits libres. C'est qui qui veut le confondre? C'est les enfants. C'est les enfants qui veulent le confondre. Oubliez les adultes. Nous autres, c'est soit qu'on se promène comme des robots à travers Babylone ou qu'on est réveillé. Mais les enfants sont vulnérables. C'est eux qui veulent le confondre. Il faut arrêter de compter des mensonges aux enfants. Il faut que ça l'arrête. Je ne dis pas d'amener la flatute à l'école. Je ne dis pas d'amener Terre plate à l'école et de l'enseigner à l'école parce qu'il y a beaucoup de mensonges là-dedans aussi. Tout est défini. On se fie sur le gouvernement et les militaires pour définir notre réalité. C'est ça qui est l'idée. Puis là, encore, la Terre plate, c'est un autre, un petit peu, une réalité qui est définie aussi. Il faut faire attention avec ça. On est capables de figurer les choses par nous-mêmes. On a des yeux, des oreilles. On est capables de figurer la réalité. Toi, tu as le même équipement que moi et tout le monde. On ne devrait pas avoir besoin d'un gourou ou quelqu'un pour nous venir en aide pour trouver quoi que ce soit. On devrait prendre une responsabilité pour notre vie et faire des changements qui s'imposent. C'est sûr que c'est là-dedans que c'est vers ça que je m'en ai. De plus en plus. À chaque jour, tu deviens plus fort aussi. Je suis plus fort aujourd'hui que quand on s'est rencontrés la dernière fois, j'ai beaucoup plus de wisdom, beaucoup plus de savoir. Tout ça, moi, je génère à partir de l'amour et de la compassion. C'est une révolution. On veut faire une révolution, ça prend de l'amour et de la compassion. Ce n'est pas d'autre chose que ça. mais c'est ça, c'est ça, c'est ça même. C'est ça. J'ai tout le temps eu de la jasette. David, tu le sais, quand je m'invite ici, j'étais pour avoir un petit peu de jasette. Je suis tout le temps. Mais tu sais, ça m'interpelle ces choses-là. C'est la vie et ce n'est pas une joke. C'est juste ça. Moi, je ne prends pas ça en riant. En tout cas, je ris. Genre, je ris, j'ai tout le temps un grand sourire, mais ça déserve tellement d'attention. En tout cas, nous devrions être chacun notre propre gourou. De toute manière, gourou, ça veut dire quoi? Étymologiquement parlant, ça veut dire enseignant. Oui, enseignant de lumière ou quelque chose comme ça. C'est toi qui m'avais dit ça, ce mot-là, gourou, qu'est-ce que ça voulait dire à un moment donné, je pense. Tu m'avais envoyé quelque chose là-dessus. Gourou, c'est enseignant. Après, tu as le saddu, ça veut dire chercheur de vérité. Oui, oui, c'est quelque chose comme ça. comme je ne sais pas quoi, mais ça veut dire chercheur de vérité.